bonjour à toutes et tous je suis ravie de vous retrouver pour votre oracle du mois de février 2023 j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier que votre début d'année se passe bien je souhaitais vous remercier encore une fois pour vos abonnements pour vos j'aime pour vos commentaires merci aussi aux personnes et bien qu'ils me font confiance pour les pour les guidances privées merci à vous aussi qui et bien qui m'envoyait des messages que ce soit par mail ou par le biais de mes autres réseaux sachez que je suis présente sur instagram et sur tik tok également je ne poste pas beaucoup parce que j'ai plusieurs activités en même temps d'où aussi le retard et bien des guidances de février mais voilà je reste quand même par ici et j'essaie de vous faire les vidéos quand dès que je les peux merci en tout cas et bien pour celles et ceux qui me soutiennent depuis le début allez comme d'habitude je vais procéder au tirage et puis et bien on se retrouve tout de suite allez c'est parti pour vous chers cancers je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de février 2023 nous allons commencer avec l'énergie qui va gouverner votre mois et ici on a la carte du soleil qui représente et bien bien sûr la lumière la vie l'énergie l'énergie de vie aussi voilà on est vraiment sur une très très belle carte on voit avec son coeur ici n'hésitez pas aussi à écouter votre coeur en ce mois de février 2023 3 oser illuminer le monde par par votre personnalité oser voir aussi le monde avec amour c'est ce que j'entends ici donc voilà c'est une très très belle carte qui vous accompagne vraiment c'est waouh c'est super beau ici voilà on va vous demander du coup ce mois ci de vous et bien d'être dans une belle vitalité de 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 vivre votre 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 mois de février dans la joie et de vous laisser justement aussi envahir par et bien ce souffle de vie qui vous anime ici les vraiment question de se remettre j'ai l'impression qu'en fait vous préparez le printemps quoi au mois de février vous vous apprêtez à éclore d'accord c'est ce que j'ai ici vraiment voyez voyez la vie avec un oeil un oeil lumineux avec voilà avec une énergie une belle énergie de vitalité de de j'ai envie de vous dire soyez un peu le 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 cachet de vitamine quoi voyez soyez un peu voilà la boisson énergétique de ce mois c'est une très très belle énergie qui vous accompagne on est vraiment dans des énergies chaudes lumineuses vous rayonnez quoi tout simplement vous rayonnez et c'est super beau on va voir ce qui vous attend du coup pour ce mois de février alors on a l'épreuve le temps ok ouais c'est ça la paix vous retrouvez la paix je pense après des épreuves il ya vraiment quelque chose de cet ordre là hop parce que c'est vrai que vous avez eu un gros nettoyage à faire en fin d'année et l'éternité magnifique magnifique ici un pardon à opérer des choix à faire vous allez être dans l'action aussi avec cette carte de l'homme il ya il ya quelque chose qui vient à vous et vous voyez on encore des énergies très jaune très chaude très feu avec la carte du message je ouais je pense que là on vous entamez votre belle renaissance chers amis cancer même si vous avez eu une fin d'année peut-être un petit peu je dirais pas difficile mais où il a fallu travailler beaucoup pour reprendre le dessus sur votre vie pour reprendre le dessus sur vos votre intégrité un c'est ce que j'entends sur et bien ce que vous vouliez amener dans votre vie je me souviens qu'il y avait quand même pas mal de choses qui qui se clôturait donc là on est sur un sur un nouveau départ sur sur cette volonté justement de rayonner de reprendre de reprendre en fait les rênes de votre vie dans tous les cas si les épreuves sont en train de perdurer en ce mois de février ici on vous dit de vous laisser le temps de respirer de revenir à votre paix intérieure d'accord il ya quelque chose de pérenne qui est en train de se construire ici avec l'éternité donc vraiment garder la foi j'ai envie de dire un avec ce pardon ici j'ai envie enfin c'est vraiment question de garder la foi je pense que maintenant vous avez assez travaillé aussi pour et bien faire les bons choix pour savoir ce qu'il vous ce qui vous fait du bien ce qui vous anime et ce qui correspond à votre vision de la vie d'accord il ya il ya quelque chose comme ça donc pour moi vous allez ancrer en fait et bien cette ce nouvel état d'esprit vous décidez de ouais de vous reprendre en main en quelque sorte alors c'est peut-être pas forcément que vous mais vous décidez peut-être aussi de voir la vie sous un autre angle peut-être de ne plus vous laisser accabler par les épreuves mais de regarder les choses avec avec beaucoup plus de sagesse et et avec et de rester dans la joie quoi qu'il arrive voyez et je pense que ça a été un long travail quand même à faire sur vous qui n'a pas été de tout repos mais là enfin voilà vous êtes en route vers cette paix intérieure vers cette paix tout court j'ai envie de vous dire les choses vont s'arranger les nuages vont se dissiper c'est ce que j'entends ici et on voit qu'ici vous êtes accompagné du soleil et donc il ya vraiment de très belles énergies ici pour vous qui vont vous aider à avancer plus sereinement il ya des solutions qui font jour alors peut-être que certaines personnes on avait la carte du message tout à l'heure vont recevoir un message justement qui va leur leur signifier et bien qu'un problème trouve sa solution donc il ya une situation peut-être gênante ou secouante qui va trouver une solution qui va s'apaiser c'est ce que j'entends ici parce que vous avez su être patient et patiente vous avez su attendre le bon moment pour pouvoir aussi peut-être acter ses choix là et c'est le fait de se pardonner aussi à soi même de ou de pardonner à quelqu'un qui fait que vous allez être en mesure d'acter les choix qui désormais vont vous permettre de vous élever de rayonner et et d'aller vers vers une vie plus sereine d'accord alors on va le voir avec le côté sentimental et relationnel mais ici je pense que pour certains cancer vous avez fait des rencontres qui vous ont fait travailler en vitesse grand v sur vos blessures émotionnelles vous voyez vos blessures transgénérationnelle c'est des choses qui ont été traitées grâce aux épreuves que vous avez vécu ces derniers temps et ici je pense que vous arrivez vraiment à la fin de ces épreuves vous avez su être patient et et bien il ya cette paix qui est là et qui va être durable l'éternité c'est ce qu'elle nous dit aussi ça va être durable la carte de l'éternité elle représente aussi elle fait écho un petit peu aussi avec cette tour vous voyez à une reconstruction de quelque chose elle fait elle peut faire écho avec la carte de la tour dans le soit dans le tarot ou dans la carte enfin dans le dans le grand jeu de dans le jeu de mademoiselle le normand je vais y arriver pour moi voilà il ya peut-être aussi cette notion de enfin construire quelque chose de solide et de pérenne d'accord ça peut être pour des projets aussi si vous aviez lancé des projets que vous avez rencontré des difficultés à les mettre en place ici on vous dit patience patience parce qu'à un moment donné les choses vont tourner on a ce soleil qui vous protège vous avez l'énergie d'avancer vers cette stabilité et cette sérénité pérenne d'accord donc vraiment pas d'inquiétude donnez vous le temps d'avancer étape par étape si vous êtes dans la construction d'un projet si vous êtes je ne sais pas moi entrepreneur voilà il ya quelque chose ici à prendre vraiment étape par étape pas à pas pour pouvoir et bien vous stabilisez définitivement on va regarder sur le plan relationnel et sentimental ce qui vous attend pour ou pour ce mois de février 2023 voilà ok ici on a le gentilhomme donc qui tient sa rose on à la maison on à l'enfant et vous avez quand même deux cartes coeur ici pour moi voilà c'est vous alors sur un plan général il ya peut-être une reprise en main de votre situation sentimentale parce que vous avez su vous retrouver en votre fort intérieur vous avez su aussi renouer avec des énergies de légèreté c'est à dire que j'ai l'impression que maintenant cancer cancer que vous soyez femme ou homme et bien vous comment dire c'est un peu pareil pour votre vie sentimentale vous reprenez les rênes et vous décidez maintenant d'avancer vers des vers des relations qui vous conviennent plus qui résonnent en vous et et vous décidez peut-être de prendre les choses aussi avec plus de légèreté plus de détachement alors c'est un détachement positif d'accord c'est pas en mode allez c'est bon je fonce dans le tas je m'en fous advienne que pourra non ici on est vraiment dans un détachement mais c'est à dire que vous avez appris à vous respecter au sein d'une relation qu'elle soit amicale ou sentimentale maintenant vous ferez passer votre respect de vous même avant le reste d'accord pour vous éviter et bien des rencontres fâcheuses ou de répéter toujours les mêmes schémas ok dans tous les cas ici avec l'enfant et le soleil se rejoignent aussi dans le sens où on vous dit que voilà maintenant il va y avoir une nouvelle énergie une énergie de vie et on voit que les enfants en général sont pleins de vie vous renouer certainement avec votre enfant intérieur et vous décidez d'avancer en l'écoutant voyez et en vous écoutant pour certaines personnes il peut y avoir et bien pour les couples peut-être qui ne sont pas encore installés ensemble et bien un homme ou une femme qui pour peut-être la saint valentin je ne sais pas ou voilà à tout autre moment mais va vous proposer peut-être une vie à deux voyez de vous installer sous le même toit peut-être aussi de faire un enfant c'est ce qu'on peut avoir ici il ya peut-être une demande d'engagement justement de fonder un foyer de fonder une famille ça va résonner aussi avec la carte de l'éternité d'accord peut-être que ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne que vous avez traversé des épreuves mais que dans tous les cas on voit que votre relation est stable et et bien cette personne ose maintenant vous demander et bien ok c'est bon on en a vécu des choses tu es le soleil de ma vie tu vois tu es le soleil de ma vie je sais pas mais voilà il peut y avoir cette quelque chose de cet ordre là où cette personne dit ok bah c'est toi que je veux dans ma vie donc et bien engageons nous fondons quelque chose construisons aussi avec cette tour dans l'éternité construisons et bien une famille un foyer une relation vraiment durable et et passons bien le reste de notre vie ensemble pourquoi pas ça peut être ça peut être ça à vous de voir ce qui résonne en vous pour d'autres des célibataires peut-être et bien il y a aussi une petite question de pourquoi pas et bien faire une rencontre avec une personne alors il y a des personnes qui vont avoir une relation voilà plus amicale peut-être qui va commencer par de l'amitié et qui ensuite va s'inscrire dans le temps peut-être que c'est une relation qui va bouger dans tous les cas la personne qui arrive vers vous pour certains ou certaines célibataires ça va être peut-être une personne lumineuse vous voyez qui va vous amener ou qui va aimer aussi votre lumière qui va aimer ce que vous rayonnez donc voilà il y aura des énergies très douces très enfantines très innocentes j'ai envie de dire vous allez prendre les choses de manière très innocente et ça peut être ça peut oui ça peut ça peut être une personne en fait que et bien soit vous avez rencontré je sais pas pourquoi j'entends au boulot ça peut être un collègue ou une collègue de travail c'est peut-être la maison qui me fait penser à ça je ne sais pas ou alors et bien que vous avez que vous allez rencontrer peut-être je ne sais pas moi chez quelqu'un chez des amis dans la famille pour un événement particulier enfin voilà c'est peut-être aussi une personne que vous connaissez depuis longtemps et voilà qui maintenant et bien vient se déclarer ou voilà peut-être que c'est une personne que vous fréquentiez depuis longtemps ou que vous fréquentiez il y a longtemps et voilà il ne s'était jamais rien passé entre vous peut-être que la relation était d'abord amicale et ici on voit qu'il va y avoir un nouvel engagement quelque chose de voilà de lumineux cette personne peut vous apporter une belle énergie ou alors vice versa vous allez apporter une belle énergie à cette personne il peut y avoir quelque chose comme ça dans tous les cas on voit qu'il y a quand même des énergies d'action dans votre tirage même si ça se fait dans la douceur et bien que ce soit sur le plan général ou relationnel, sentimental et bien voilà vous actez des choses vous vous mettez en route vers quelque chose de stable de pérenne donc voilà je pense prenez les choses pareil si c'est une nouvelle relation ou si c'est dans votre couple prenez et faites les choses étape par étape et voyez ce qui vient dans tous les cas n'oubliez pas d'être dans de belles énergies lumineuses, chaleureuses, vivez dans la joie mais je pense que c'est vraiment ce que vous avez décidé parce que je me souviens que le mois de janvier pour vous c'était quand même un temps d'introspection donc voilà je pense que maintenant vous décidez de prendre aussi du temps pour vous de vivre des choses selon votre fort intérieur qui vous respecte vous voyez s'il y a une nouvelle rencontre aussi ça peut être prenons le temps de construire quelque chose d'accord ? maintenant ok on se rencontre n'allons pas trop vite voilà ça peut être quelque chose de cet ordre là aussi allez on va regarder le message bienveillant ou conseil qui vous accompagne ici on a le messager de la prospérité vous allez apprendre une excellente nouvelle changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée vous êtes prêt à relever de nouveaux défis cette lame symbolise une personne vous peut-être drôle voire espiègle jeune, optimiste et très intelligente et bien vous voyez on rejoint notre petit enfant ici on rejoint aussi ses énergies solaires bien entendu donc voilà je pense qu'il y a de belles choses qui peuvent arriver vers vous pour ce mois de février donc et bien chers cancers regardez bien ce qui vous attend enfin regardez bien ce qu'il y a autour de vous pardon et ouvrez bien les yeux et soyez vraiment dans ces énergies de étape par étape ok on y va maintenant c'est ok j'ai envie de vivre dans la joie la bonne humeur et j'ai envie et bien moi aussi de vivre de belles choses dans tous les cas on voit que vous êtes dans des énergies très prospères donc écoutez profitez de votre mois de février moi je vais vous laisser là et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages prenez bien soin de vous ciao ciao